Bonjour, est-ce que vous connaissez les box Pandacraft ? On vient de recevoir la box papillon. Dans la jolie enveloppe, on reçoit un livret. On reçoit bien sûr de quoi confectionner et peindre notre petit papillon. On va en savoir un peu plus dans le livret. Donc déjà, on a des infos sur les abonnements. 3 mois, 6 mois, 12 mois. Donc le site c'est www.pandacraft.fr Et donc l'abonnement de 3 mois est à 19,90€, ça fait un kit gratuit. Celui de 6 mois à 39,90€, soit 2 kits gratuits. Et si on s'abonne à l'année, on en a par an pour 79,90€. Et on reçoit donc 4 kits gratuitement. Voilà, donc les livrets, ils sont comme ça. Donc on a des petites infos sur le thème. Donc là, le thème c'est les papillons. Voilà ce qu'on va pouvoir confectionner avec les enfants et avec la peinture que l'on a reçue. On a donc des petites découvertes super cool sur le thème pour nos enfants. Voilà. J'ai sauté une page. Donc on a un jeu des différences. On peut décorer la seconde aile du papillon. Et on a notre tutoriel pour notre activité de peinture du papillon. Voilà. On a aussi des infos sur les couleurs. Puisqu'on a de la peinture rouge, de la peinture jaune, de la peinture bleue. Donc les couleurs primaires. Mais on peut très bien les mélanger pour avoir un papillon avec des couleurs qui sont différentes. On a différentes techniques de peinture qui sont expliquées. Donc on a d'autres infos sur les papillons. Enfin bon bref, voilà, c'est très sympa. On peut aussi envoyer une photo de ses loulous ayant réalisé l'activité pour être dans le mag suivant. Donc c'est vachement sympa. Après on a des petites histoires. Et on a d'autres idées créatives. Donc là on approche de Pâques. Donc on a une idée d'œuf sympa. Voilà, c'est le petit bonus en fait. Avec le matériel, le tutoriel. Voilà. Et donc là, dernière page. On retombe sur les formules d'abonnement. Et donc là, les kits gratuits, jusqu'à 4 kits gratuits, c'est le bon plan du mois. Voilà. Donc c'est vraiment super sympa. On va réaliser ce petit papillon. Et puis on vous montrera tout ça très rapidement. C'est tout ce qu'il faut pour assembler et pour peindre le papillon. Donc il parle de l'assemblage d'abord et de la peinture après. Mais franchement, moi je préfère faire l'inverse. Donc je vais donner à chacun une pièce en bois du papillon et à chacun une aile. De manière à ce que mes deux enfants puissent faire tous les deux une partie du papillon. Et une fois que tout sera bien sec, on assemblera le papillon comme indiqué sur les explications. On ne fait que le devant parce que le derrière, on va mettre les ailes. Oui, mais moi j'aimerais bien qu'on le fasse un côté, qu'on le peigne, qu'on le laisse sécher, qu'on le fasse ensuite l'autre côté. Et qu'au dernier moment, on assemble tout. On a des loulous très concentrés. À l'aventure. Oui, sur le corps. Parce que moi il est bien. Ouah, Sacha c'est bien. Ouais. Toi tu changes de couleur ? Oui. Ouais. C'est taille. Vas-y ma chérie. C'est bien. Ouais c'est bien. Si on dépasse un peu, si on dépasse un peu sur la table, c'est pas grave ? Non, c'est pas grave du tout. La table elle se nettoie, la peinture part à l'eau, même sur les vêtements, donc il n'y a aucun problème. On ne sera pas à l'autre côté. Non, pour l'instant tu laisses sécher ce côté, Sacha, on va se mettre aux ailes. Alors toi tu as fait l'inverse, donc toi tu as fait la tête bleue, le corps jaune et après rouge. Et toi c'est l'inverse. Donc c'est rigolo, il aura deux côtés complètement différents. Oui mais... Le kit, il y avait aussi une éponge avec une tête de panda, donc Sacha va essayer de faire une tête de panda sur l'aile. Oulala, je crois que tu en as mis beaucoup chérie. On va voir ce que ça donne. En plus c'était au mauvais endroit. Mais c'est pas grave. Oui c'est pas grave. Alors toi tu as fait une petite tête de panda. Léonie tu fais un petit carré ? Oui, c'est ce que j'ai fait. Ouais c'est sympa. Oh ça fait du violet. Oui, essuyez bien vos pinceaux avant de changer de couleur. Vous avez vos papiers, vous avez tout ce qu'il faut. Il y a du violet. Non, pas tout ça. Donc le papillon est sec. Donc on va l'assembler. Donc là, on lui met ses petites antennes. On va lui faire de jolies antennes. Et après, on va coller les yeux. Il va être super beau. Regarde, il bouge ses oeils. On colle les petits yeux. Qui bougent. Et voilà !